Bonjour à toi, je suis Élise, encore et toujours, si ça fait quelque temps déjà que tu nous suis. Ma journée vient de commencer et j'ai déjà l'impression que je vais courir tout le temps tellement il y a des choses à faire. Ah si ça se trouve, toi aussi, là dans ta tête il y a en train de passer tout ce que tu dois faire dans ta journée ? Alors attends, avant d'aller dedans, pose-toi une minute, on va parler ensemble, on va parler de Dieu et surtout, on va parler de comment est-ce qu'on peut faire une pause avec lui. La pensée du jour se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 14 et au verset 23. C'est un texte qui parle de Jésus, qui est avec la foule et qui dit « Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul. » C'est un texte tout simple, mais qui dit quelque chose d'extrêmement important. Jésus, il n'a pas eu beaucoup de temps sur terre. Il avait plein de choses à faire, tellement de gens à guérir, tellement de messages à faire passer. Lui, je pense qu'il avait le planning le plus chargé de l'univers. Mais, régulièrement, on trouve des textes comme celui-là qui nous disent « Il prenait la foule, il lui disait « Va plus loin, il se mettait tranquille dans un coin, il prenait le temps pour lui, pour se poser, pour respirer à fond, pour prier, pour se relaxer. » Les chrétiens ont l'habitude de dire que Jésus, c'est notre modèle. Alors, si Jésus, c'est mon modèle, ça veut dire que moi aussi, j'ai besoin, j'ai le droit d'avoir des moments à moi, tranquilles, pour me poser. Et en plus, ça peut devenir des moments de qualité avec Dieu. Dieu a mis en place des choses pour ça. Et je prends 30 secondes. Quand j'étais étudiante, j'avais un programme de folie. J'étudiais, en même temps, je travaillais pour payer mes études, j'étais active dans l'église que je fréquentais, je dormais 3 à 4 heures par nuit à certains moments. Et honnêtement, au bout d'un certain temps, j'en pouvais plus. Heureusement pour moi, j'ai lu ce genre de texte où Dieu m'a dit « T'inquiète, arrête de courir partout. Arrête toujours de vouloir faire, faire, faire. » De temps en temps, pose-toi et profite. Du temps avec Dieu, ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps bien utilisé et du temps gagné. Peut-être que tu ne crois pas. Après tout, c'est mon expérience, ce n'est pas la tienne. Tu sais ce qu'on dit. Le meilleur moyen de savoir si quelque chose marche ou pas, c'est de l'essayer. Alors vas-y, aujourd'hui, essaye. Prends le temps. S'il y a un moment, tu te dis « J'ai trop de choses à faire. » Tu t'arrêtes juste quelques minutes. Tu te poses. Tu respires à fond. Tu pries avec Dieu. Et tu vas voir. Quand tu vas recommencer après, ça n'aura pas été du temps perdu. Ça aura été du temps bien utilisé. Et tu arriveras tellement mieux à faire la suite de ta journée. J'espère que la vidéo de t'aujourd'hui t'a fait du bien, qu'elle t'a aidé pour ta journée. Et si c'est le cas, je t'invite tout simplement à la partager avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui compte pour toi. Et n'oublie pas, on se retrouve demain pour une nouvelle pensée du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada